Ils étaient 150 pratiquants du Kung Fu à répondre à l'appel de l'association ivoirienne de la grue blanche pour le dernier passage de grade de l'année 2022. Parmi les postulants, 4 se sont distingués et ont découché avec brio la ceinture noire sous le regard à viser des grands maîtres. Il faut beaucoup travailler la souplesse des enfants parce qu'au niveau des taoulous aujourd'hui, au niveau international, c'est vraiment une gymnastique. Donc il faut avoir beaucoup de souplesse. Nous sommes fiers de cette génération parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est du bon travail. Avec abnégation et détermination, plusieurs ont obtenu la ceinture rouge, trois traits. Maître Jean You, ceinture noire 3ème d'Anne, initiateur du projet et l'un des promoteurs du Kung Fu, s'est dit très satisfait. Ce passage de grade nous a permis de voir les meilleurs éléments qui vont compétir et aussi les éléments qui ne sont pas forts qu'on doit travailler davantage avec eux. Le foyer polyvalent des jeunes de Marcoury, pour la circonstance, s'est transformé à un temple de confond pour le déroulement et la réussite de cette cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada